Bienvenue pour nos premières auditions de la mission d'information sur la révision de la loi relative à la bioéthique. Nous procédons ce matin en premières auditions après la réunion d'installation qui nous a rassemblés la semaine dernière. Nous avons trois auditions au programme ce matin. La première à 8h30 donc avec Madame Valérie Depatte. Ensuite à 9h30 ce sera l'Agence Nationale de Biomédecine. Et à 11h le Conseil d'Etat avec Madame la Présidente de la section du rapport et des études du Conseil d'Etat. Première audition Madame Valérie Depatte. Vous êtes maître de conférence en droit privé et également conseillère de l'espace éthique Île-de-France. Vous avez publié plusieurs ouvrages notamment un ouvrage paru en 2012 droit et bioéthique aux éditions L'Arcier. Ce que je vous propose c'est qu'effectivement vous puissiez dans un premier temps nous faire part de votre approche notamment sur les questions d'assistance à la procréation. Sujet sur lequel vous avez travaillé particulièrement et puis qu'ensuite nous puissions avec le rapporteur Jean-Louis Touraine et nos collègues procéder à une série d'échanges et de questions et de réponses. Merci en tout cas d'être là pour cette première matinée d'audition. Je vous laisse la parole. Merci tout d'abord je vous remercie de m'avoir invité à venir vous présenter finalement ce qui est le fruit de mon travail depuis de longues années. Donc dans ces quelques minutes de présentation j'ai choisi de vous parler en matière d'assistance médicale à la procréation d'une question à laquelle j'ai réservé beaucoup de mon temps de recherche. C'est celle qu'on appelle traditionnellement de l'anonymat du don de gamètes. En réalité c'est celle de l'accès aux origines et puis plus rapidement de passer en revue les points qui me paraissent importants et sur lesquels vous m'interrogerez si vous le souhaitez. Alors sur cette question de l'accès aux origines je ne vais pas reprendre tout ce qui a été dit sur le besoin des personnes de connaître leurs origines, sur l'effet délétère du secret. Je crois qu'on en a beaucoup parlé et que vous en êtes informés. Je vais être plus technique que ça puisque de toute façon je suis juriste. Et ce qui est étonnant c'est que la loi lorsqu'on l'analyse, la loi telle qu'elle existe aujourd'hui, semble parfaitement adaptée étonnamment à l'insertion d'un droit à l'accès aux origines des personnes nées d'une AMP exogène. Dans la mesure où à aucun endroit la loi ne dit que l'enfant, et quand je dis l'enfant c'est en réalité la personne, ne peut accéder à l'identité du donneur à l'origine de sa conception. Ça n'est pas dit. Cette impossibilité telle qu'on la comprend aujourd'hui ressort de l'anonymat, du principe d'anonymat entre donneurs et receveurs. Or l'enfant n'est ni donneur ni receveur. Le protocole d'AMP a ceci de particulier, enfin le protocole d'AMP exogène, qu'il est un scénario qui démarre entre deux personnes, ou deux catégories de personnes, donneurs et receveurs, et finit avec une troisième catégorie de personnes s'il aboutit, c'est l'enfant. L'enfant qui, tout enfant qu'il est, est un tiers par rapport au donneur tant que par rapport au receveur. Donc je l'ai préparé sous forme de powerpoint pour essayer d'être plus efficace. Voilà. Donc, la loi nouvelle aurait pour objet uniquement d'accorder à l'enfant devenu majeur. Limiter au domaine de l'AMP. Nous sommes ici dans le cadre de la révision des lois relatives à l'air bioéthique. Il n'est pas question qu'elle porte une incidence quelconque sur l'accouchement sous X qui relève d'une logique tout autre. Et ce droit deviendrait la seule modalité. Alors, on en reparlera si vous le souhaitez. Je pense qu'il faut être catégorique si on veut que les choses changent. Il ne faut pas de nouveau créer des catégories de donneurs et d'enfants nés du don. Il me semble qu'il faut passer le principe sans option autre. Alors, là, vous les voyez mal. Mais j'ai placé sur ce powerpoint l'ensemble des textes relatifs aux dons d'éléments et de produits du corps humain, aux dons de gamètes et aux dons d'embryons. Et si vous les regardez, vous voyez que finalement, ces textes ne traitent que des donneurs et des receveurs. Alors, par exemple, l'article 16.8, qui est le texte principal, puisqu'il figure parmi les grands principes relatifs au corps humain, tout d'abord traite des éléments et produits du corps humain en général. Et, vous voyez la deuxième phrase qui ne fait qu'expliquer la première, le donneur ne peut connaître l'identité du receveur ni le receveur celle du donneur. Et c'est ce qu'on retrouve dans l'intégralité des textes. Et il est quand même étonnant de remarquer qu'aucun de ces textes relatifs à l'anonymat, enfin, il est plus intéressant qu'étonnant d'ailleurs, de remarquer qu'aucun de ces textes relatifs à l'anonymat ne vise l'enfant, c'est-à-dire la personne qui semble oublier du droit qui y a encadré sa conception. Le droit, pour l'instant, se préoccupe des donneurs et des receveurs. Et l'ignorance de ses origines par l'enfant est une conséquence finalement obligée d'une loi qui ignore la situation de cet enfant, parce qu'on a cru légitimement, mais c'était il y a quelques dizaines d'années maintenant, que l'intérêt des enfants se confondait avec celui des parents. On sait aujourd'hui que c'est faux. Donc, le principe d'anonymat n'est contesté par personne, quel que soit le côté, entre guillemets, duquel on se place. Il n'est question, je pense, pour personne de permettre aux donneurs et aux receveurs de connaître leurs identités respectives au moment du don, ni de permettre aux couples receveurs ultérieurement d'accéder à l'identité du donneur ou l'inverse. Il ne s'agit donc pas de modifier le droit existant. Le droit positif doit rester tel quel. Il s'agit de créer un principe qui va venir compléter le régime de l'AMP exogène. Et ce principe, c'est le droit pour une personne majeure, conçue par don anonyme, d'accéder à ses origines. Donc, et je pense qu'ici, tout le monde se retrouve pour approuver le principe de l'anonymat. Mais s'il est légitime, ce principe, entre les parents et les géniteurs, et notamment au regard de notre conception, de la conception française, du don, du don d'éléments et de produits du corps humain, il doit cesser d'être prolongé vis-à-vis de l'enfant. Pour ce dernier, l'anonymat est un des éléments du protocole médical. Il doit sortir de ce protocole médical une fois conçu. Donc, le droit d'accès, alors comment l'insérer maintenant dans le droit positif ? Le droit d'accès à ses origines n'existe pas en droit français. Certains pays, comme la Suisse, l'ont inséré dans leur constitution, ce n'est pas notre cas. Donc, il est impossible de s'appuyer sur un texte déjà écrit. C'est un principe nouveau, limité à l'assistance médicale, à la procréation. Et je pense qu'afin de marquer l'importance et puis aussi l'autorité de ce principe, s'il était évidemment, s'il était décidé, il apparaît très opportun de le placer dans le code civil, parmi les grands principes relatifs au corps humain, et ceux-là même, qui traitent de l'anonymat. Alors, je vous ai fait une proposition. Je ne suis pas législateur. Elle vaut ce qu'elle vaut. J'ai essayé de poser les choses simplement. L'article 16-8 pose le principe d'anonymat des dons de produits du corps humain. L'article 16-9, nouveau du code civil, disposerait qu'une personne majeure, conçue par don de gamètes ou par accueil d'embryon, ait en droit d'accéder à la connaissance du donneur, de la donneuse ou des membres du couple à l'origine de sa conception. Et je pense sincèrement que ça suffit. Voilà. Ça suffirait à changer, à ouvrir cette possibilité aux personnes nées d'un don, sans pour autant modifier le droit positif. Alors, d'autant plus, la première question qu'on se pose, c'est quid de la filiation ? C'est bien pour ça, d'ailleurs, je pense qu'on envisage même de sortir l'AMP de la loi relative à la biotique à cause des questions de filiation. Et ici, elles sont déjà résolues. On a dans le code deux textes qui, pour l'instant, jusqu'à aujourd'hui, sont inutiles, puisque l'anonymat empêche. Il n'y a jamais eu de cas autre. L'anonymat empêche leur application. Ce sont les articles 311.19 et 311.20 du code civil. 311.19. En cas de procréation médicalement assistée avec tiers donneur, aucun lien de filiation ne peut être établi entre l'auteur du don et l'enfant issu de la procréation. Aucune action en responsabilité ne peut être exercée à l'encontre du donneur. On a tout ce qu'il faut. On n'a même pas besoin de se préoccuper de la filiation. Ça a été fait, finalement, avant. Il faudrait peut-être une psychanalyse collective, mais je trouve très intéressant, quand même, de voir à quel point ce principe semble être attendu dans notre loi. Et puis, pour terminer, les raisons de l'urgence du loi, c'est urgent. Aujourd'hui, c'est urgent et pour des raisons très techniques. Tout d'abord, on ne peut plus garantir l'anonymat au donneur. Et je pense que la prochaine action judiciaire ne sera peut-être pas celle d'un enfant, comme ça a été le cas jusque-là, d'une personne adulte, qui demande à accéder à certains éléments. Ce sera celle d'un donneur à qui l'enfant, devenu adulte, un personne n'aura accédé et qui ne sera pas d'accord. Et on peut le comprendre. Il s'en prendra à l'État avec raison, à mon avis. Ensuite, on peut quand même penser, sans jouer l'écartement sienne, mais que la condamnation de la France par la Cour européenne est probable, au regard de la jurisprudence de la Cour européenne, sur laquelle on pourra revenir, mais qui considère l'identité génétique comme un élément de l'identité. Alors c'est vrai que jusque-là, elle ne l'a considérée que dans des affaires d'accouchement sous X ou de contestation de paternité. Mais enfin, peu importe la cause, probablement. Et enfin, l'ouverture de l'AMP au couple de femmes est un nouveau modèle familial qui ne peut pas s'accorder des raisons qui ont justifié de rendre impossible l'accès aux origines. Enfin, on ne va pas dire qu'on tente de faire oublier la stérilité de la conjointe et de copier, entre guillemets, le modèle familial pour protéger la famille. Voilà ce que je voulais vous dire sur cette question. Si vous me permettez, s'il me reste 2-3 minutes, je liste les autres. Je vois que je vais dépasser mon temps. Alors, à mon avis, l'ensemble des autres questions qui se posent en matière d'AMP relèvent toutes d'une même question fondamentale en la matière. C'est la suppression de la condition de caractère pathologique de la fertilité médicalement constatée. Parce que cette suppression remettrait en cause certaines des conditions à l'AMP, notamment celles d'un couple hétérosexuel, mais d'autres aussi. Je pense notamment à l'âge. C'est la fameuse condition de l'article L2141-2. Alors, le dépassement de la condition d'infertilité médicalement constatée se pose en matière d'ouverture de l'AMP aux couples de femmes. Il se pose en matière d'ouverture de l'AMP aux célibataires, qui, à mon avis, doit être traité de façon tout à fait distincte des couples de femmes, à l'autoconservation de leurs ovocytes par l'ensemble des femmes jeunes qu'ils souhaitent et à la question de l'âge. Alors, juste quelques mots concernant l'ouverture de l'AMP aux couples de femmes. Pour moi, c'est à peine un débat, notamment depuis les deux avis du 22 septembre 2014 par la Cour de cassation, depuis aussi les annonces de notre président, et puis si l'on s'intéresse un peu à ce qui se passe dans la société, et surtout depuis le mariage pour tous, c'est presque un non-débat. Je n'ai qu'une chose importante qui me paraît importante à dire, c'est qu'on ne peut pas étendre la portée d'un encadrement législatif incomplet. Incomplet en ce qu'il ignore la situation de l'enfant qui subit l'anonymat. Il faut régler cette question de l'accès aux origines en même temps, concomitamment, de l'ouverture de l'AMP aux couples de femmes. Ensuite, concernant l'établissement de la filiation pour les couples de femmes, il me semble... Alors, pour l'instant, la solution serait l'adoption. Je n'ignore pas que c'est très contesté. C'est une solution qui, à mon avis, s'explique parce qu'en l'absence de lien charnel, un acte de volonté autre, lui, du mariage, est portant sur la volonté d'être parent, me semble nécessaire. Et d'autant plus qu'est-ce qu'on va limiter l'ouverture de l'AMP aux femmes mariées ? Enfin, là, pour le coup, ce serait créé entre les personnes, pour les personnes de même sexe, une discrimination qui n'existe plus pour les couples composés de personnes de sexe différent. Je ne vois pas pourquoi. Et il ne me semble pas gênant que les modes d'établissement de la filiation soient différents d'autres modes ou du mode classique. Une fois qu'établie, la filiation est identique. De toute façon, selon que le couple hétérosexuel est marié ou pas, la filiation ne va pas s'établir de la même façon. Selon que la filiation est dite charnelle ou adoptive, la filiation ne s'établit pas de la même façon. Ce qui compte, c'est qu'une fois établie, elle confère des droits et des devoirs identiques. Donc là, il me semble qu'il faut un acte de volonté. Alors ensuite, concernant l'autoconservation sociétale, cette pratique ne semble obérer aucun des principes du droit de la biomédecine. Et encore moins une de nos valeurs. De plus, elle permettrait probablement d'éviter dans certains cas le recours au don d'ovocytes avec toutes les questions inhérentes et les difficultés qu'on connaît, notamment les difficultés psychologiques pour la femme. Simplement, là où je pense qu'il faut être très vigilant, c'est sur l'information. Voilà, il faut que les femmes comprennent bien que c'est une chance de plus, peut-être, d'avoir un enfant à un âge où elles auront dépassé le temps de la pleine fertilité. Mais ce n'est certainement pas une garantie. Maintenant, je suis prête à répondre à vos questions. J'avais préparé d'autres choses, mais on en parlera si vous le souhaitez. Je voudrais juste dire un dernier mot en conclusion. Voilà, je crois qu'il faut arrêter, il faut couper court à l'opposition, devenue classique, entre droit de l'enfant et droit à l'enfant. Enfin, le droit à l'enfant est une expression qui ne veut rien dire. Personne n'exige de l'État qu'on lui assure un enfant. Ce que demandent ces personnes, c'est qu'on leur permette d'accéder à des techniques qui leur permettraient peut-être d'avoir un enfant, aujourd'hui non autorisé. Il me semble vraiment que le droit à l'enfant est devenu le nouvel anathème. Et c'est un anathème qui fait du mal dans le grand public, dans les médias. Voilà, il n'y a pas de droit à l'enfant. Il n'y a pas de droit à une personne. On n'a le droit qu'à des choses. On ne peut pas opposer ces notions. Tout simplement parce que le droit à l'enfant n'existe pas. Merci de m'avoir écoutée. Merci, madame. Ce que je vous propose, c'est qu'avec le rapporteur, nous vous posions une première série de questions. Puis ensuite, j'inviterai mes collègues qui le souhaitent également à le faire. Merci pour cet éclairage intéressant parce que je crois qu'effectivement, vous montrez bien l'absence dans notre droit de l'enfant qui est né après un don de gamètes. Et que cette absence doit effectivement nous interroger. Et ce qui est aussi intéressant, c'est la possibilité que vous nous faites, que vous nous proposez d'une réaction d'un article. Et donc, c'est des travaux qui sont très concrets. Moi, j'aurais à ce stade de questions, d'une part, sur les impacts d'une levée de l'anonymat du don de gamètes sur l'accouchement sous X. Vous dites qu'il faut absolument qu'il y ait une séparation. Mais on sait bien que dans le domaine de la bioéthique, il y a des effets dominos qui font que telle réforme appelle telle autre, sous couvert d'ailleurs souvent de l'égalité. Donc, qu'est-ce qui nous garantit effectivement et comment absolument nous garantir qu'il n'y ait pas une remise en cause de l'accouchement sous X ? Ou alors, on va à une remise en cause de l'accouchement sous X, mais enfin, c'est des débats qui sont importants. Et puis, le deuxième point, c'est une remise en cause également du principe d'anonymat dans le don que nous avons, dans le don d'organes, et qui est quand même, avec le libre consentement et la gratuité, un des principes fondateurs des dons dans notre droit. Donc, on va vers une remise en cause de l'anonymat. Donc, ces deux questions par rapport à ces deux verrous, finalement, qui sauteraient d'une part par rapport à l'accouchement sous X et d'autre part par rapport au principe d'anonymat. Deuxième question que j'aurais, c'est l'enlever de l'anonymat, et encore une fois, on est bien d'accord, par l'enfant devenu adulte, puisque je pense que ce sera un certain âge qui pourrait effectivement accéder à la connaissance de ses origines, ne risque peut-être pas de provoquer une modification du profil des donneurs de gamètes, puisque on sait qu'aujourd'hui, l'anonymat, et bien, il y a un peu cette garantie de l'anonymat. Est-ce qu'on ne risque pas d'avoir, d'une part, une pénurie, avec le risque, effectivement, de ne plus être protégé, protégé, protégé entre guillemets, par l'anonymat, et au contraire que certains, et bien, justement, sachant qu'il n'y avait plus cette garantie de l'anonymat, et bien, soit dans une espèce de survalorisation de leur patrimoine génétique, etc., et soit, et rentre donc, effectivement, dans un don qui soit un petit peu contraire à l'altruisme et au principe qui fonde notre droit. Voilà, moi, les deux premières questions, M. le rapporteur. On fait déjà les réponses sur la... D'accord, très bien, parce que c'est déjà assez dense, mais je ne voulais pas... Voilà. Alors, concernant l'accouchement sous X, je pense qu'il faut absolument maintenir la portée de cet accès aux origines à l'AMP. Alors, là, ce n'est pas une question de droit. Évidemment, le droit traduira la décision qui sera prise, mais c'est une mission d'opinion. Et il me semble, je suis même certaine, que l'accouchement sous X relève finalement des aléas et des drames de la vie, alors que l'assistance médicale à la procréation, certes, c'est un drame de ne pas pouvoir concevoir un enfant comme on le souhaite, mais en tout cas, c'est un drame maîtrisé. Le remède est maîtrisé. On ne peut pas comparer ces deux situations. Et je pense que supprimer l'accouchement sous X, c'est mettre des femmes et des enfants en danger. Voilà, c'est vraiment une mesure compassionnelle. Je suis heureuse qu'elle soit maintenue dans notre droit. Et pour moi, ce sont deux questions tout à fait différentes. Et on le sait d'ailleurs que des femmes belges actuellement viennent accoucher en France sous X, parce qu'on est... Voilà, c'est une des mesures qui montrent, à mon avis, la compassion dont est capable la France. Ensuite, concernant le don de produits du corps humain en général, Il y a une question fondamentale à la base de tout notre débat sur l'accès aux origines. Est-ce qu'un don de gamètes est un don ordinaire ou non ? Est-ce qu'il est comparable à l'ensemble des dons ? Ma réponse est non. Vous vous en doutiez, je pense, parce que c'est ce que je vous disais en introduction. Il y a une personne qui va naître de ce don. Et cette personne trouvera ses origines génétiques. Je pense que ce n'est pas... On peut le dire, sans complexe. Dans le don, il y a une troisième personne. Le protagoniste de l'histoire n'est ni le donneur ni le receveur, c'est l'enfant qui va en être. Et c'est ce qui modifie toute la philosophie et toute la politique à adopter en cette matière. C'est pourquoi, à mon avis, permettre l'accès aux origines en matière de don de gamètes n'impactera pas l'anonymat des produits du corps humain entre donneurs et receveurs. Puisqu'on va le maintenir entre donneurs et receveurs en matière de don de gamètes. Simplement, en matière de don de gamètes, il y a une phase suivante qui est celle de la naissance de l'enfant, mais qui n'existe pas dans les autres types de dons. Et ensuite, concernant le profil du donneur, là, comme nous sommes à peu près le dernier pays d'Europe à maintenir l'anonymat envers l'enfant, c'est-à-dire à l'empêcher d'accéder à ses origines, on a le bénéfice de ce qui s'est passé chez nos voisins. Beaucoup de rapports ont été faits sur ce point. On sait ce qui se passe. Dans un premier temps, parce que lorsqu'il y a un changement, c'est toujours la phase de transition qui est difficile. Donc, dans un premier temps, les dons baissent. C'est vrai, mais ce n'est pas une raison, à mon avis, pour ne pas modifier une loi qui fait souffrir certaines personnes. Et puis, ça remonte. Ça remonte même parfois plus haut que ça n'était avec un profil différent des donneurs. Des donneurs qui ont davantage, peut-être réfléchi, agi de façon moins impulsive et qui sont prêts à se faire connaître, ou en tout cas à être connus de l'enfant devenu majeur. Merci, madame. Jean-Louis Touraine, notre rapporteur. Merci beaucoup. Votre présentation a été très dense, donc c'est difficile de poser toutes les questions qui viennent à l'esprit. Oui, tout d'abord, bien sûr, je suis personnellement tout à fait d'accord avec votre suggestion de bannir cette expression qui n'a rien de sens sur le droit à l'enfant, que personne ne demande et qui n'est pas d'actualité. Donc, je crois qu'en effet, c'est quelque chose de différent, qui est le désir d'enfant, lequel, lui, est parfaitement respectable, parce que c'est souvent d'ailleurs la garantie que cet enfant sera bien accueilli, aimé, éduqué, dans la majorité des cas. Donc, on n'a pas besoin, effectivement, de se faire peur avec des problèmes qui ne se posent pas. Ensuite, je suis également d'accord avec votre idée selon laquelle il faut en même temps, enfin, excusez-moi de reprendre votre expression, en même temps, traiter la question d'AMP, de filiation et d'accès aux origines. On ne peut pas les dissocier. Et si on ne traitait qu'une partie de ces questions dans la prochaine loi, on serait coupable et on induirait des difficultés. Donc, il ne faut pas différer cela, parce que parmi toutes les propositions énoncées, certains ont pu imaginer de dire on fait d'abord une chose, puis une chose, etc. Alors, là, je crois que votre remarque sur le traitement simultané est tout à fait opportune. Alors, vous évoquez également le fait de passer du droit, enfin, vous l'avez très bien exprimé, je ne le dirai sûrement pas aussi bien que vous, mais philosophiquement, c'est très important de se rendre compte qu'on a pour l'instant privilégié, voire même considéré essentiellement le droit des donneurs et receveurs. Et là, enfin, on privilégie le droit des enfants. Et je crois que tout le monde est d'accord sur cette philosophie. Après, on peut avoir plusieurs propositions, mais la philosophie de base est effectivement de substituer le droit des enfants. non pas substituer, parce qu'on ne va pas supprimer certains droits aux donneurs et receveurs, mais de privilégier le droit des enfants, qui est le point le plus important. Alors, ma question, ensuite, c'est de savoir s'il faut aller jusqu'à rendre obligatoire une certaine information sur l'accès aux origines. Je vous pose cette question parce que le Conseil d'État, lui, veut maintenir le secret possible pour les couples hétérosexuels, j'entends, puisque, évidemment, dans un couple homosexuel, très rapidement, l'enfant comprendra, généralement, même avant d'atteindre l'âge de la puberté, comprendra qu'il y a eu une intervention extérieure. Mais, par contre, pour un couple hétérosexuel, on a tellement dans le passé privilégié le secret que le Conseil d'État hésite à remettre en cause cette chose. Donc, est-ce que vous, vous pensez qu'il faut rendre possible soit le secret, soit l'information, ou est-ce que, dans votre logique, pour tenir compte notamment de pas mal d'études psychologiques sur ces enfants, il faut aller jusqu'à rendre obligatoire la connaissance à l'âge adulte de l'AMP, même dans les couples hétérosexuels. Question supplémentaire. Alors, c'est vrai que dans ces accès aux origines, il y a deux dimensions. Il y a l'accès à la notion, à la connaissance qu'il y a eu un tiers donneur, qu'il y a eu une intervention extérieure, et la deuxième notion, c'est d'avoir des informations sur la personnalité de ce donneur, soit des informations partielles, soit, lorsque le donneur l'accepte ou le désire, la possibilité qu'ultérieurement, après l'âge adulte, il puisse se rencontrer. C'est laissé à l'initiative du donneur, qui peut vouloir ou ne pas vouloir être reconnu. Donc, ces deux dimensions amènent, enfin, dans ce que vous avez décrit, mais j'aimerais que vous approfondissiez, qu'est-ce que vous préconisez exactement de dire à l'enfant, puis au jeune adulte, qui en résultera né de PMA. Vous évoquez la suppression du caractère pathologique. Moi, j'adhère également à votre proposition, parce que c'est déjà fait. C'est faux de dire, dans les textes, que la PMA, aujourd'hui, est simplement pour le caractère pathologique. Bien sûr, c'est encore plus faux de dire, comme certains se laissent aller à le prétendre, que c'est pour traiter l'infertilité. Parce qu'on ne traite pas l'infertilité. Évidemment que l'infertilité, elle reste. Elle reste. Un homme qui a une azoospermie, et on utilise donc un donneur de sperme, l'homme avec azoospermie, il reste avec azoospermie. Sa stérilité demeure. Alors, on a compensé, compensé, cette infertilité. Mais la question, vous voyez, c'est de savoir si le, enfin, le, comment dire, ce caractère pathologique, évidemment, si on veut l'étendre à des femmes seules ou homosexuelles, doit être évidemment banni des textes. Mais je dirais que dès maintenant, combien de couples ont bénéficié d'une PMO parce qu'au bout de deux ans, ils n'avaient pas d'enfants, etc. Et ils ont ensuite fécondé dans des conditions parfaitement naturelles, prouvant bien qu'il n'y avait pas de stérilité médicale. Il n'y avait pas de pathologie, en tout cas. Il n'y avait aucune pathologie. Et donc, c'était simplement tel ou tel type de blocage qu'on ignore, dans beaucoup de cas. Et le fait d'avoir bénéficié d'une AMP, pour d'autres couples, d'avoir bénéficié d'une adoption, fait qu'ensuite, ces couples-là, hétérosexuels, arrivent à concevoir. Donc, ça démontre bien qu'aujourd'hui, on n'utilise pas ces procédés dans des conditions seulement de pathologie démontrée. Alors, vous parlez des différents modes de filiation, et là, ça mériterait un long débat, parce qu'on évoque soit deux modes de filiation distincts, couples hétéro ou homo, soit essayer de faire rapprocher les deux. Dans ce que dit le Conseil d'État, qui, je l'avoue, moi, m'a interrogé, les deux modes de filiation reconnus et sont tellement distincts que cela en arrive à faire, je cite, « figurer en marge de la copie intégrale de l'acte de naissance les caractéristiques en question ». Et donc, nous avons donc deux modes de filiation, mais qui, je ne veux pas dire stigmatisent, mais qui identifient quand même spécifiquement cela. Est-ce qu'on ne risque pas d'avoir une sorte de contestation devant l'une ou l'autre des cours, s'agissant de l'égalité, pas de droit véritablement, mais en tout cas d'image, pour les enfants qui en résultent ? C'est-à-dire que de faire marquer sur l'acte de naissance quelque chose qui peut être perçu par certains comme stigmatisant, est-ce que c'est bénéfique ? Est-ce que c'est acceptable ? Est-ce qu'on ne devrait pas quand même essayer de... Alors, j'entends bien que si on veut se rapprocher d'un mode énoncé de filiation unique, ça oblige à changer les conditions de filiation des couples hétérosexuels. Est-ce que c'est si grave que ça ? Parce que s'il faut corriger le droit pour le rendre meilleur, moi, ça ne me gêne pas. Je sais bien que les juristes ont toujours de la peine, mais je sais bien qu'ils ont toujours de la peine, dès qu'ils veulent toujours arriver à concilier le droit ancien et le droit futur. Mais bon, moi, je ne suis pas juriste, alors j'aime mieux que le droit s'applique au bénéfice de l'homme plutôt que de transformer les humains pour qu'ils suivent le droit. Donc, mais enfin, on peut en discuter. En tout cas, j'aimerais connaître votre position dessus. Et puis je termine, parce que je suis déjà trop long, sur quid des enfants déjà nés ? Madame, le micro. Concernant le côté obligatoire, oui, à mon avis, il faut poser un principe sans option. On sait très bien que ce qui est difficile, je le disais tout à l'heure, sont les phases de transition. Donc, qu'est-ce qui va se passer si on donne l'option ? Les futurs parents iront vers des donneurs qui, enfin, la plupart, ou certains encore, enfin, des parents iront vers des donneurs qui refuseront de lever leur identité au moment de la majorité de l'enfant. Et on va retrouver le problème, peut-être pour un nombre réduit de personnes, mais on va retomber sur le même problème. Or, si vous estimez, puisque c'est vous qui déciderez, qu'il n'est pas bon, qu'il n'est pas juste pour ces personnes de ne pas pouvoir accéder à la totalité de leur histoire, ça vaudra pour toutes les personnes. Et il n'est pas question d'obliger ces personnes à demander d'accéder à l'identité de leur donneur. Il est question de leur offrir le droit de le faire si elles le décident. Évidemment, ça s'arrêtera là. Alors, concernant ce qu'on dit, puisque c'est bien ça, aujourd'hui, quoi que vous décidiez, de toute façon, tout dépendra de ce que les parents diront à l'enfant. Alors, il y a eu un temps, lorsque j'ai co-dirigé la mission de Terra Nova et Javier Delésy, nous avions écrit, c'était un peu mon initiative de juriste, qu'il fallait finalement un jugement, que ce jugement soit annexé à l'état civil. Aujourd'hui, j'ai mûri, je pense que ce serait violent. Ce serait violent dans un premier temps. Les séquences informent les parents, ils leur conseillent vivement d'informer l'enfant des circonstances, de sa conception, ce qui pose tant de problèmes, d'ailleurs, parce que les parents informent l'enfant. La première question qui vient, c'est oui, mais alors qui ? Ah ben là, je ne peux pas te dire. Bon. Donc, je pense que dans un premier temps, on peut voir comment ça se passe sans obliger les parents. Je pense que ce serait faire montre peut-être de violence, de radicalité envers des parents qui la situation du recours au don n'est pas facile, surtout dans les premiers temps, après les choses se mettent en place. Je pense qu'il faut leur faire confiance que c'est quand même leur histoire. Certes, l'AMP, on légifère en matière d'AMP parce que dès lors que l'État met en place des moyens qui permettent d'avoir des enfants, il est responsable de ces enfants. Ou en tout cas, des mots, MAUX, qui seraient dus aux circonstances de la conception. Mais là, je pense qu'il faut faire confiance aux parents. Dans un premier temps, on laisse faire les parents. Ensuite, tout enfant informé des circonstances de sa conception par ses parents doit pouvoir être en droit d'accéder à l'identité, pas plus que ça. Après, il y a une question de vie privée. Il n'est pas question que l'enfant s'émisse dans la famille du donneur ou le donneur dans la famille de l'enfant. Là, on a tout un arsenal juridique pour protéger les uns et les autres. Mais accéder à l'identité. Voilà, parce que je pense vraiment que lever l'anonymat pour l'enfant, c'est lui permettre de faire passer son histoire d'un langage qui est pour l'instant un langage scientifique dans le registre humain. Voilà, pour l'instant, ça reste un enfant de la médecine alors que ça doit être une personne conçue grâce aux procédés médicaux. Ça, c'était pour votre première question. La seconde, c'était le mode d'établissement de la filiation. Oui, là, vous allez me... Alors, concernant aussi la suppression de la condition d'indication thérapeutique, certes, on ne guérit pas la fertilité par l'AMP. C'est exact. Mais, en revanche, pour l'instant, on n'applique les techniques d'AMP que sur une infertilité médicalement constatée. Alors, parfois, je ne suis pas médecin, je crois qu'on appelle ça, je n'en suis pas sûre du tout, mais une infertilité idiopathique dont on ne connaît pas la cause, mais dont le symptôme, c'est-à-dire l'absence de grossesse, révèle l'existence. Voilà. Il y a des infertilités dont on ne connaît pas la cause et évidemment, ce sont d'ailleurs les cas les plus difficiles pour le corps médical. Mais, là, ce n'est que le temps, le temps passé sans grossesse qui, finalement, qui révèle qu'il y a le symptôme de la fertilité. Ensuite, vous me parliez donc de l'établissement, de la filiation. C'est un très, très long débat. Il y a quand même dans ce débat des choses qui, pour ma part, semblent évidentes. On ne peut pas copier la présomption, enfin, on ne peut pas établir, créer une présomption de maternité qui serait créée sur la présomption de paternité. Tout simplement parce qu'en droit, comme vous le disiez, oui, on est attaché au passé, mais on est surtout attaché à la cohérence d'un ensemble juridique qui est le droit. Et on ne peut pas, si vous voulez, bouger une pierre sans faire attention à l'équilibre de l'ensemble, de l'édifice. Je crois que c'est pour ça qu'on est très attaché au passé. En revanche, on peut ajouter de nouvelles pierres et augmenter l'édifice. Donc, on ne peut pas copier la présomption qui serait une présomption de maternité sur celle de paternité parce que la présomption de paternité est fondée sur une vraisemblance et sur une vraisemblance de lien charnel. Preuve en est que si le père ou un tiers démontrent que ce lien charnel n'existe pas, il pourra, dans certaines conditions, faire tomber la paternité. Donc, évidemment, ce modèle n'est pas imitable, entre guillemets, à situation nouvelle, modèle nouveau d'établissement de la filiation. Maintenant, la fonder sur le mariage. C'est-à-dire, notre philosophie, mais sur le mariage. Il y a déjà, soit ça veut dire qu'on réserve l'AMP aux couples de femmes mariées, mais là, dans la mesure où on l'a supprimé pour les couples hétérosexuels, ce serait une discrimination, enfin, une différence, à mon avis, non justifiée. Alors, disons que pour les couples mariés, ça pourrait se faire, ça ne suffit pas, à mon avis, parce que, justement, il n'y a pas de lien charnel. Il faut un acte de volonté qui définisse la volonté de la coparente d'élever cet enfant. Alors, ça peut prendre plusieurs formes, cet acte. Effectivement, une décision judiciaire, une déclaration, comme le dit le Conseil d'État, une déclaration anticipée, peu importe la forme que ça prenne, mais il faut qu'il y ait un engagement, à mon avis précis, et de toute façon, ce sera nécessaire pour les couples de femmes non mariées. Merci, madame. Donc, ce que je vous propose, c'est qu'effectivement, nous puissions procéder à des questions, de questions, de réponses. C'est deux premiers intervenants, Patrick Hetzel et Jean-François Léaou. Patrick Hetzel. Oui, merci beaucoup, monsieur le Président. Merci beaucoup, madame, pour ces éléments assez clairs d'un point de vue juridique. Je voudrais revenir sur, justement, deux questions de nature juridique. La première concerne, en fait, le droit de connaître ses origines. et vous le savez, quand vous regardez un peu l'évolution du droit autour du droit de l'enfant, la CIDE et au fur et à mesure, pour avoir eu des échanges récents encore avec les représentants de l'UNICEF, eux sont dans cette optique de dire le droit de connaître ses origines doit être un droit fondamental. Donc, finalement, ma première question, est-ce que vous êtes sur cette ligne-là ? C'est-à-dire, est-ce qu'il faut considérer que c'est un droit fondamental, oui ou non ? Et du coup, vous avez vous-même évoqué, on a une spécificité en France et vous avez mis ça en parallèle avec la situation en Belgique où on voit bien que, par exemple, le fait qu'on ne puisse pas accoucher sous X, ça crée un certain nombre de problèmes et du coup, on voit un certain nombre de femmes belges effectivement traverser la frontière. Donc, nous, dans notre droit français, en tout cas, ce qu'on peut dire, c'est que juridiquement, on est l'accouchement sous X, c'est finalement une exception au droit fondamental. Je ne suis pas en train de dire qu'il faille le remettre en cause, au contraire, je pense qu'il faut... Mais du coup, si on traite l'autre aspect, c'est-à-dire l'AMP, est-ce que vous êtes d'avis que juridiquement, il faille traiter l'AMP comme étant une deuxième exception ? parce qu'en réalité, on voit bien que c'est quand même une question aussi qui, à un moment donné, on a... Ce n'est pas simplement un conflit de droits, mais il y a bien une question parce que derrière le droit, il y a un certain nombre de concepts sur comment on établit les équilibres, les équilibres entre les adultes, l'enfant. Et on a vu que le curseur s'est déplacé au fil du temps en donnant plus de droits, justement, à l'enfant. Donc, en fait, pour vous, droit de connaître ses origines, droit fondamental, oui ou non ? Et deuxième question, est-ce que juridiquement, vous considérez que l'AMP devrait du coup être une deuxième exception de la même nature que celle de l'accouchement sous X par rapport, je dirais, à un droit de connaître ses origines ? Je vous remercie. Jean-François Elie. Merci beaucoup, madame, pour votre intervention et vos interventions et les réponses que vous avez données. Moi, je vais être assez bref et concret. Pourquoi l'enfant majeur ? Pourquoi majorité ? Combien des choses ? Étant donné que les études montrent actuellement que la déclaration ou l'intérêt de l'enfant ou la curiosité, peu importe que ce soit l'enfant ou provoquée par les parents, c'est autour de 7-10 ans. Donc, il doit attendre 10 ans, 15 ans pour qu'il puisse connaître la réalité. Première chose. Deuxième chose, compte tenu de ce que vous avez dit et de ce qui est la tradition française et le droit français concernant la nature hermétique entre donneurs et receveurs, le fait de faire connaître ou de donner la possibilité au tiers, c'est-à-dire à l'enfant, son origine, va rompre de fait. Pas que pour l'enfant. Parce qu'évidemment, l'enfant va parler dans sa famille. Et donc, il y aura connaissance, forcément. Donc, il y a rupture de cette étanchéité que l'on a mis en place en France depuis très très longtemps concernant le don d'organes ou le don de cellules, peu importe. Et dernière chose, l'identité, la connaissance, la connaissance, pardon, du géniteur biologique. C'est-à-dire que vous avez dit l'identité, il connaît l'identité, monsieur machin, Dupont, il habite là. Bon, point. Toute personne est curieuse, surtout dans ces domaines-là. Comment va-t-il être limité, aussi bien du côté de l'enfant que du côté du père, puisqu'il s'agit, en l'occurrence, du père biologique, comment on va pouvoir limiter le fait que cet enfant ne veuille pas se rendre, prendre un billet de train et puis aller voir son père ? Et donc là, il y a un vrai souci. Alors, peut-être que le droit encadre tout ça, mais la réalité humaine fait que les choses peuvent être totalement différentes. Merci. Madame. Allez-y, allez-y, je vous en prie, en prenant votre micro, s'il vous plaît. Oui. Sur l'accouchement sous X, vous parliez de deux exceptions. Pour moi, oui, l'accouchement sous X deviendrait la seule exception, finalement, la seule impossibilité d'accéder à ses origines. Alors, soit on proclame le droit d'accéder à ses origines et on fait de l'accouchement sous X une exception, ça me fait peur, en tant que juriste, parce qu'une exception est toujours contente. c'était de toute façon et l'équilibre est difficile du principe, entre le principe et l'exception, soit, simplement, on proclame le principe d'accès à ses origines dans le cadre de l'AMP, dans le cadre de la loi relative à la biomédecine et on ne touche pas au reste. Le reste, de toute façon, ce n'est que l'accouchement sous X. Voilà, on est dans le cadre de la biomédecine, on traite de la biomédecine, ça me paraît relativement logique. Vous voyez, sans ce qui évitera, les dispositions relatives à la loi de biomédecine n'ont pas vocation à déborder sur d'autres, sur ce autre domaine. Ça, c'était pour la première question. Je crois qu'après, la deuxième question, c'était pourquoi, pourquoi l'âge de la majorité ? Pour des questions de maturité, parce qu'il faut faire quand même, il faut être capable de faire la différence entre un géniteur, un père, je ne vois pas un enfant de 10 ans, prendre la décision. Alors, ça peut être 16 ans, ça peut être 15 ans, mais en tout cas, une relative maturité. Voilà, il y a des choses qu'on ne peut pas faire à 10 ans. On n'auditionne pas, par exemple, dans le cadre d'un divorce, on n'auditionne pas un enfant de 5 ans, on auditionne un adolescent, parce qu'effectivement, de nos jours, l'adolescent, généralement, montre une certaine maturité. Ensuite, vous me disiez que cela va impacter notre philosophie, enfin notre droit du don qui est fondé sur la solidarité. Non, je ne pense pas pour les raisons. Non, excusez-moi. C'est l'anonymat qui est respecté entre donneurs et receveurs. Il y a une cloison extrêmement étanche entre donneurs et receveurs. Le tiers va, forcément, parce qu'il a parlé dans sa famille, risque de rompre cette étanchéité. Excusez-moi, c'est ce qui se passe aujourd'hui, puisque de toute façon, ça, existe. On a des personnes qui, actuellement, tous les jours, retrouvent leurs géniteurs. Donc, il faut traiter cette question et, effectivement, elle n'est pas simple. Alors, entre donneurs et receveurs, c'est vrai que l'anonymat va perdurer le temps de la majorité de l'enfant. Après, tout dépendra de la décision de l'enfant. Je ne pense pas que ce soit grave. Enfin, dès lors que le donneur accepte de révéler son identité et quelques informations à l'enfant, bon, effectivement, cette information, sera probablement diffusée dans la famille. Je ne pense pas que ce soit ce qui va empêcher le donneur d'accepter de lever son identité vis-à-vis de l'enfant. Voilà. Mais c'est sûr que cet anonymat entre donneurs et receveurs n'exécutera plus que le temps de la minorité de l'enfant. Mais une fois encore, un don d'ovocyte, un don de sperme, un don de gamètes, un don d'embryon n'est pas un don ordinaire. Voilà. Et vous avez j'ai une dernière question. Oui, l'information est connue. Bon, je suis le fils de monsieur Machin. Moi, pardon. Je suis le fils de monsieur Machin. Je suis le fils de monsieur Machin. Bon, très bien. M'identité, qu'est-ce qui empêchera ou quel encadrement juridique, vous voyez, pour que justement, l'enfant puisse aller voir ou bien que le géniteur refuse cette entrevue. Alors, pour l'instant, dans les personnes, et je crois que vous avez tous entendu parler du cas d'Arthur Carmel-Vézen, mais il est loin d'être le seul. Pour l'instant, tout se passe bien, mais je pense qu'il ne faut pas que c'est quand même une bombe à retardement. On ne peut pas laisser la situation, ses rencontres, se faire de façon entre guillemets sauvage. Voilà. De même qu'en matière d'adoption, si... Voilà. Je pense qu'il faut un organisme que ça passe par des professionnels qui vont en quelque sorte servir, entre guillemets, de matelas, vous voyez, à des révélations et à des rencontres. Il faudra que la loi fixe une limite, mais la limite, on n'a pas besoin de la fixer dans les textes. Elle est fixée par notre droit sur le respect de la vie privée. Maintenant, le donneur s'engagera à laisser connaître son identité, peut-être quelques renseignements et puis un premier contact, par exemple, par mail, puisqu'il a été proposé une plateforme, vous voyez, qui permette un échange tout à fait sécurisé et là, pour le coup, anonymisé. Je pense qu'il y a des solutions. De toute façon, il va falloir les trouver, que ce sera délicat. Je ne dis pas du tout que c'est simple. Moi, je pense que le plus simple, c'est le côté strictement juridique, de poser, comme je vous disais, l'article dans les grands principes relatifs au corps humain. Après, ce n'est pas simple. Comme toutes les histoires humaines, ça n'est pas simple. mais je pense qu'il faut qu'on s'y mette et qu'on trouve la meilleure solution. Comme on l'a fait, le CNAOP est une très belle institution. Je pense que c'est aussi une institution nécessaire. Je vous remercie. Je vous propose de prendre trois autres questions en invitant mes collègues à des questions concises pour les neuf minutes qui nous restent afin que nous ne prenions pas de retard. J'ai noté les interventions de Laurence Vance-Neubroch-Mialon, de Jean-François Mbaille et de Marie Tamarelle-Vereg. Madame Vance-Neubroch. Merci, monsieur le président. Merci, madame, pour toutes vos réponses et pour votre propos liminaire déjà très complet. Alors moi, je vais un petit peu m'éloigner de l'accès aux dons, même si... Enfin, de l'accès, pardon, aux origines. En fait, dans votre propos, vous avez abordé beaucoup de thèmes et notamment l'autoconservation, des choses comme ça. Moi, je vais du coup plomber un peu l'ambiance. Je pense que j'ai envie de parler d'un sujet un petit peu triste alors qu'en fait, on aborde la procréation et la naissance. Moi, j'avais envie de vous parler de la procréation post-mortem. Donc voilà, je voulais savoir ce que vous en pensiez. comment on pouvait encadrer éventuellement ce genre de pratiques, savoir si le législateur, enfin en tout cas, si la juriste que vous êtes, pardon, avait un avis sur le sujet. Merci. Merci. Jean-François Mmeveille. Oui, merci, M. le Président. Merci, Mme de Pâtes, pour vos propos. Moi, je voulais revenir sur deux choses essentielles en ce qui concerne en ce qui concerne l'accès aux origines. Une première partie de ma question a déjà été posée et vous avez répondu puisque j'avais prévu de vous interroger sur la manière dont on pourrait révéler cet accès-là. Quid de cette manière dont on pourrait révéler cet accès ? Et puis, j'avais aussi, puisque dans son rapport du 28 juin dernier, le Conseil d'État envisageait la possibilité, envisage en tout cas la possibilité pour une personne dont la naissance découlerait d'un don de gamètre de demander donc un accès aux informations et il considérait que cette révélation, la révélation de sa méthode de conception de l'enfant issu d'un don de gamètre par ses parents pouvait être une condition d'accès à ces informations. Et donc, du coup, j'avais cette question du comment on révèle ? Comment est-ce qu'on pourrait imaginer contraindre les parents légaux à consentir à ce que leur enfant soit mis au courant ? Que cette information soit révélée. Et puis, juste, dernière question. Vous paraît-il aussi opportun de permettre à tout citoyen majeur qui le souhaite de consulter soit le Conseil national pour l'accès aux origines puisque c'est évoqué par le Conseil d'État dans son rapport plutôt que les Écosse ? Est-ce qu'il vous paraît opportun de permettre à tout citoyen majeur qui le souhaite de consulter l'institution compétente afin de savoir si, oui ou non, il est issu ou elle est issue d'un don de gamètre ? Merci. Madame Tamara Véreg. Non, non, mais ma question avait déjà été portée par Jean-François Eliaou mais je dois dire que la réponse ne m'a satisfait qu'à moitié parce que je ne vois pas comment une structure juridique ou faire passer par un organisme qui autoriserait le jeune ou pas à interférer dans la vie de celui qui a été son donneur soit réellement comment dire fiable. Il y a des enjeux je pense malgré tout affectifs qui sont à mon avis forts pour avoir entendu des enfants des jeunes adultes qui venaient dans un cadre j'allais dire classique d'aujourd'hui quoi. Comment la connaissance d'avoir été conçue par un donneur externe à impacter leur propre vie et comment eux-mêmes enfin ça les habite je pense que vous me dites il faut trouver je reste quand même assez interrogative. Madame oui. Je réponds aux questions dans l'ordre je pense alors concernant le post-mortem je crois que vous êtes au courant tous de l'affaire Gonzales qui a creusé une brèche dans notre système puisque être vivant est une condition d'accès posée par le code de la santé publique alors ce qui est certain il me paraît difficile d'en rester où nous en sommes depuis l'affaire Gonzales parce que le conseil d'état j'invite quand même à faire le point sur cette affaire pour que tous nos collègues soient au même niveau d'information si vous le voulez bien parce que oui d'accord alors dans l'affaire Gonzales qui date du 31 mai 2016 donc qui est récente les juges ont autorisé l'exportation des gamètes d'un mari défunt pour que sa veuve puisse procéder en Espagne dans un pays où c'est autorisé à une insémination post-mortem voilà ce monsieur avait procédé à un dépôt de gamètes dans un hôpital parisien en raison et c'est important les faits sont importants simplement parce qu'il était soigné à Paris et il n'a pas eu le temps de procéder à ce dépôt dans son pays d'origine donc il est décédé des suites de sa maladie et sa veuve a demandé en référé que les gamètes soient transférées en Espagne voilà tout cela parce que la procréation post-mortem est autorisée en Espagne si le mari y a consenti et dans les 12 mois du décès ce qui explique le référé voilà donc l'agence de la biomédecine a refusé le transfert le juge administratif dans un premier temps enfin en première instance a suivi cette position et le conseil d'état à l'étonnement général quand même n'a pas suivi alors qu'est-ce qui s'est passé là c'est vraiment du droit mais je pense que c'est important de le comprendre les juges se sont livrés à une appréciation in abstracto de la validité de la loi c'est-à-dire comment dire que dans certaines circonstances particulières l'application de la loi peut constituer une ingérence disproportionnée dans les droits garantis par la convention et il appartient alors au juge lorsque le requérant fait état de telles dispositions législatives d'apprécier concrètement si au regard des finalités inhérentes à la loi l'atteinte aux droits et aux libertés protégées par la convention n'est pas excessive par la dite loi et là ils ont décidé que oui l'atteinte était excessive alors après on est d'accord on n'est pas d'accord mais en tout cas pour l'instant on donne au juge le soin de décider d'appliquer la loi ou pas ce qui veut dire évidemment que ça va dépendre des juges c'est jamais une solution même si nos magistrats sont tout à fait compétents et c'est toujours il y a toujours ce qu'on appelle l'aléa judiciaire enfin c'est pour le législateur d'en décider donc soit on ferme cette brèche alors c'est vrai que c'était une c'était une situation très particulière parce que cette femme repartait vivre en Espagne parce qu'elle était espagnole elle n'avait pas organisé le circuit pour échapper à la loi française elle est partie rejoindre sa famille en Espagne elle s'était trouvée en France elle est son mari vraiment en raison des soins qui devaient être prodigués à son mari alors oui c'était une situation exceptionnelle il y en aura d'autres parce que ces situations heureusement sont quand même relativement exceptionnelles alors ce qui est d'autant plus étonnant enfin étonnant intéressant c'est que là il s'agissait d'une insémination et ce qu'on a dit souvent parce que j'ai travaillé sur cette question c'est que et ce qu'a dit le comité national d'éthique c'est que finalement il fallait distinguer l'insémination du transfert d'embryons parce que dans le cas d'un transfert l'existence de l'embryon qui est un potentiel de vie fait sens là non c'était vraiment je pense une mesure enfin pas compassionnelle mais compassionnelle mais on a on a creusé une brèche alors effectivement dans certains cas mais en tout cas quelle que soit votre décision je pense ce que je pense pour l'accès de l'AMP aux femmes célibataires on n'a pas eu l'occasion d'en parler c'est qu'il faut s'assurer quand même que l'enfant ne sera pas dans une situation de précarité il sera dans une situation de précarité juridico-affective en tout cas juridique parce qu'il n'aura qu'une seule filiation et c'est pour ça que je pense que dans ces cas là alors c'est ce que j'ai imaginé vous ferez sûrement beaucoup mieux que moi mais en tout cas il faut une certaine sécurité et peut-être que la personne que la femme qui s'apprête à être mère célibataire désigne mais de toute façon tout à fait officielle une personne on l'appelle comme on veut qui serait un tuteur un parent en second un parrain civil en tout cas quelqu'un qui pourra et qui s'engagera quelqu'un qui acceptera de prendre son relais au cas où pour une raison X elle sera empêchée momentanément ou définitivement vous voyez je pense qu'il faut une personne seule quand même forcément est plus fragile qu'un couple voilà ah ensuite oui monsieur la connaissance obligatoire le mode de connaissance le mode de révélation et la faculté ou l'opportunité qu'un citoyen pourrait accéder concernant le mode de révélation si vous décidez qu'il faut que tout enfant conçu pardon soit informé des circonstances de sa conception il n'y a qu'une solution et encore en pratique elle ne sera pas si efficace que ça c'est d'inscrire cette conception sur l'état civil de l'enfant ou alors de lui envoyer un courrier à l'âge de 18 ans enfin bon vous voyez des choses relativement violentes quand même c'est assez brutal donc c'est pourquoi je pense que dans un premier temps il faut faire confiance aux parents voilà en sachant qu'effectivement peut-être certaines personnes ne le sauront jamais je pense que ce serait comme vous le dites brutal maintenant on peut le faire maintenant si on ne fait que l'annexer par exemple la décision par laquelle les parents devront un notaire ou un juge acceptent le don de gamètes c'est pas une décision d'ailleurs pour le juge enfin il ne fait que constater il n'autorise pas il constate pour le don de gamètes en tout cas on pourrait annexer ce jugement à l'extrait d'état civil il y a des personnes qui ne demandent jamais leur extrait complet d'état civil de toute façon donc ce serait en pratique même pas certain et sinon je vous dis le seul moyen c'est de l'informer à un âge qu'on décide voilà je pense que ce serait trop brutal qu'on passerait d'un extrême à un autre ça c'était pour votre première question et et la deuxième en fait je vais vous la lire mais est-ce qu'il vous paraît opportun de permettre à tout citoyen majeur qui le souhaite de consulter l'institution compétente et pour le coup ça relève un petit peu des préconisations du rapport du conseil d'état de juin dernier savoir l'institution compétente qui est le conseil national d'accès aux origines plutôt que les centres de conservation du sperme plutôt que les sécosse oui alors je pense que les sécosse n'ont pas cette vocation de toute façon à créer du lien entre donneurs et receveurs je pense que oui ce serait une bonne chose puisqu'on sait et là je m'appuie sur les travaux des psychanalyses je pense notamment à madame Geneviève de Lézy de Parceval on sait que le secret est délétère et que bien souvent pour avoir entendu plusieurs personnes de cette façon alors une disait oui mais moi je pensais que j'étais un enfant adultérant l'autre disait je pensais que j'étais adopté enfin ils sentent ou ils pressent donc oui je pense que ce serait bien d'autoriser toute personne qui le souhaite à savoir autant forcer ce savoir vous voyez comme on en parlait tout à l'heure par un courrier par une annexion à l'acte de naissance je trouve ça violent autant leur permettre de savoir de leur initiative je pense que ce serait une bonne chose on va rester là si vous êtes d'accord parce qu'on commence à prendre du retard il y avait la dernière intervention de notre collègue qui n'était pas convaincue par votre première réponse oui je pense que vous parliez des limites du lien qui va être établi c'est entre effectivement ce que disait mon collègue Jean-François Eliahou vous dites bon il y a l'accès effectivement à la reconnaissance de son géniteur et l'encadrement juridique qui assure que la connaissance au fond de cette filiation n'impactera pas la vie du donneur et je vous disais que vous aviez tout un arsenal juridique qui permettait de comment dire de contrôler effectivement cette interaction et je vous disais qu'effectivement je ne vois pas comment simplement un arsenal juridique peut permettre quelque chose enfin d'empêcher le désir d'interactivité d'un jeune qui découvre sa filiation biologique qui forcément interfère avec l'affectivité et qui dans ce cadre là dépassera toute juridiction ou toute voilà c'était ça ma question l'outillage ne me paraît pas voilà alors je pense comme vous que l'outillage va être délicat à mettre en place mais je pense qu'il faut le faire qu'il faut s'attaquer au problème de toute façon on y est devant le problème alors pour Arthur Calmazen je me permets de le citer puisqu'il a fait connaître son histoire ça se passe bien ça ne va pas se passer bien toutes les fois ça c'est sauf merveilleux hasard de la vie donc il faut alors ce sera un peu aussi le moment de vérité puisque pour l'instant nous appuyons tous sur les travaux je pense notamment de madame Théry qui est sûrement notre plus grande sociologue en la matière engendrement filiation comment vont le vivre l'enfant ça va être c'est vrai le moment de vérité mais il faut l'affronter on y est de toute façon les personnes conçues pardon de la remettre sont actuellement en train de découvrir leurs géniteurs alors soit on les aide soit on crée du lien soit on leur apporte tout ce que peut apporter la loi c'est à dire à la fois le droit à la protection et je vais même jusqu'à la protection psychologique soit on laisse les choses se faire et il va y avoir des drames je ne pense pas faire l'oiseau de mauvaise enfin vous voyez je ne le souhaite pas une seconde mais il en sera ainsi on y est de toute façon et je suis d'accord avec vous ce sera délicat alors je vous parlais d'un arsenal parce que imaginez un enfant qui veille absolument une fois qu'il a rencontré son donneur il sait qui c'est il veut finalement prendre une place dans la famille ça voudrait dire que là de toute façon quelque chose n'est pas tout à fait juste dans la distinction qu'on a pensée entre l'engendrement et la filiation et à ce moment là ce sont effectivement les règles relatives à la vie privée qui vont protéger le donneur en espérant qu'on qu'on n'en arrive pas jusque là qu'on n'en arrive pas là d'où l'importance je pense d'un organisme spécialisé avec des personnes formées et qui puissent établir le lien voilà écoutez merci de nos votre invitation à réfléchir sur les liens entre l'engendrement et la filiation nous vous remercions de votre disponibilité merci 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 bien je vous invite